Le mois dernier, nous avons abordé le cas compliqué de Metroid sur NES, un jeu aux qualités indéniables, plombé par des soucis d'équilibrage et de finition qui l'empêchent d'atteindre son plein potentiel. On a également évoqué il y a quelque temps Metroid 2, sorti quelques années plus tard sur Game Boy dans une comparaison avec ses remakes, qui conservait les meilleures qualités de son prédécesseur tout en réglant ses défauts les plus saillants et en y ajoutant un propos que je décrivais comme particulièrement puissant. La vérité cependant c'est que ces deux jeux assez expérimentaux auraient vraisemblablement fini dans les oubliettes de l'histoire aux côtés d'autres productions de l'époque, comme Kid Icarus, Gargoyle Quest ou Master Blaster, si la série Metroid n'était pas rentrée dans le panthéon éternel des plus grands succès critiques du jeu vidéo avec son troisième épisode, qu'on retrouve encore fréquemment aujourd'hui dans les top 10 des meilleurs jeux toute époque confondus et qui reste l'horizon de Metroid auquel chaque nouvel épisode 2D est comparé en espérant y retrouver la même magie. Ce troisième épisode que je vous propose d'analyser dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est Super Metroid. Super Metroid est un jeu sorti sur Super NES en 1994, encore une fois édité par Nintendo et développé en interne par le studio R&D One avec l'aide de l'intelligent system de la programmation. C'est Yoshio Sakamoto, qui était officiellement chara designer et officieusement un peu game designer sur Metroid 1, qui adopte ici un rôle de directeur et entend bien introduire davantage de cinématographie dans la série. Et même si cette volonté a fini par mener à certaines dérives, ici on va voir que c'est fait avec beaucoup de goût. Le reste de l'équipe est principalement constitué de vétérans du développement de Metroid 2 plutôt que de celui du 1, qui d'après une interview de Sakamoto en 2017, dont vous trouverez le lien dans la description, n'ont pas lésiné sur le crunch et les heures sub pour aller au bout de leur vision artistique. Je n'ai pas très envie de romancer cette tradition du travail débridé typiquement japonaise, donc disons simplement que contrairement à un Metroid 1 qui a été rushé pour respecter ses deadlines, ce jeu-là a été réalisé sans compromis mais dans la douleur. Et c'est très facile de romancer ça, tu vois, en mode « Oui, ils se sont donnés corps et âme, et c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre ! » Le résultat s'est trouvé à être à la hauteur de ses ambitions, et pourtant il n'a pas autant trouvé son public que prévu, à cause notamment du marketing qui entourait au même moment la sortie de la PlayStation et de la Saturn, et qui captait l'attention des joueurs japonais. Et ça cimentera dans l'esprit des huiles de Nintendo l'image de Metroid comme une série qui ne se vend pas très bien, en tout cas sur le sol japonais, le plus important à leurs yeux. C'est peut-être à cause de cette déception commerciale que Super Metroid a passé près de 15 ans sans être réédité jusqu'à ce que Nintendo se mette à proposer de l'émulation officielle sur ses consoles, à partir de la Wii. La manière la plus facile d'y accéder aujourd'hui est à travers l'abonnement online de la Switch, et l'offre de jeux rétro qui viennent avec. Cependant j'ai découvert une information renversante concernant les formats d'image. Accrochez-vous, mais il paraîtrait que les écrans cathodiques déforment l'image en format 8 7e produite par la Super NES, jusqu'à un format 4 tiers, et que les versions proposées par Nintendo sur ses consoles récentes reprennent ce format 4 tiers qui étire légèrement horizontalement les proportions de tous les éléments à l'écran. Donc oui, comme pour Metroid 1, c'est sur émulateur que vous pourrez profiter au mieux des visuels sublimes de ce jeu. Alors vous vous dites peut-être, est-ce que vraiment il y a encore des choses non évidentes à dire ce Super Metroid ? Après tout c'est le troisième épisode d'une série qu'on a déjà bien défriché, son influence se fait lourdement sentir dans tout le genre Metroidvania dont il est un des piliers fondateurs et qui a colonisé la scène indépendante ces dix dernières années, donc on en a bien bouffé, et on me dit dans l'oreillette qu'il n'est pas impossible que certaines personnes aient déjà abordé le sujet sur Youtube. Mais justement, le souvenir de Super Metroid dans l'imaginaire populaire se confond d'une part avec celui du reste de sa série, qui n'a finalement jamais réitéré exactement la même formule, et d'autre part avec celui de tous ses héritiers spirituels qui dans certains cas exécutent ses idées de manière plus scolaire et moins habile, dans d'autres les résument à leur plus simple expression, et dans d'autres encore les mélange à d'autres influences pour un résultat unique. Dans cet épisode nous allons donc voir en détail ce que fait Super Metroid, et même si vous êtes familier avec le jeu, j'ai bon espoir que vous en ressortiez avec une compréhension renouvelée de son design. Vous êtes dans Esquive la Boulle de Feu, et aujourd'hui, on vise le 100% moins de deux heures. Faisons un bref état des lieux des principales qualités de la série Metroid jusque là qu'on a détaillé dans les vidéos précédentes. Au milieu des défauts de gameplay et des qualités graphiques douteuses de ces deux premiers épisodes, un aspect se dégageait clairement. L'ambiance exceptionnelle pour des jeux sur support 8 bits que les développeurs étaient parvenus à créer à travers plusieurs biais. Déjà, une esthétique biopug. Sur la planète Zebes dans Metroid 1 et sur SR388 dans Metroid 2, Samus traverse en très grande majorité des environnements naturels voire organiques mêlés d'un peu de technologie. Les adversaires qu'elle affronte sont principalement des monstruosités biologiques, qui vont des chefs reptiliens des pirates de l'espace, aux métroïdes eux-mêmes, qui évoluent à un rythme alarmant et annihilent les écosystèmes entiers, en passant par un cerveau géant baignant dans une queue. Ensuite, un sens exceptionnel du cadre. Zebes et SR388, sur lesquels se déroulent intégralement leurs jeux respectifs, sont des cadres d'une cohérence rare pour l'époque 8 bits. Ces environnements représentent les profondeurs souterraines dans lesquelles on s'enfonce, séparés en plusieurs zones mais qui restent interconnectés, qu'on est invités à explorer à notre rythme et à s'approprier, et accompagnés musicalement par des thèmes de qualité variable mais qui visent dans tous les cas des sonorités aliennes. Ensuite, un sentiment de solitude et de vulnérabilité par rapport à l'ampleur de l'adversité qui se dresse devant nous. Samus ne croise jamais la moindre espèce sentiante amicale, ni ne reçoit la moindre forme d'aide, à l'exception très notable de la fin de Metroid 2. L'espace de jeu est rendu hostile par la faune qu'il habite, dangereux par la calibration de la difficulté et intimidant par son caractère labyrinthique. Vous commencez faible et très loin d'être en mesure d'accomplir l'objectif initial de votre mission et vous devez petit à petit gagner en puissance par le biais des divers upgrades de l'armure de Samus pour vous élever au niveau des challenges qui vous font face. Et enfin une narration entièrement non textuelle qui emploie les visuels, les éléments de gameplay, musique, la difficulté, les scripts et il faut bien le dire aussi le manuel, mais franchement on peut très bien se passer des éléments de scénario qui l'apportent pour se concentrer sur l'expérience narrative produite par les jeux eux-mêmes. Rappelons également que Metroid 2 et dans une moindre mesure Metroid 1 créait en partie leur ambiance et leur caractère immersif en exploitant intelligemment les limitations techniques de leurs supports respectifs. L'absence de cartes et les pièces réutilisées un peu partout participaient à perdre le joueur, les arrière-plans entièrement sombres suggéraient un hors-champ menaçant, le petit écran de la Game Boy imposait un niveau de zoom claustrophobique simulant la vision limitée du personnage dans ses ténèbres, les sonorités chiptune qui étaient les seules que les consoles 8 bit pouvaient produire complémentaient parfaitement l'esthétique visée. On était dans les deux cas, sur des jeux qui parvenaient élégalement à se nourrir de leurs défauts. Sur ce arrive donc Super Metroid sur la console du futur qu'est la Super NES. Perpétuer les qualités d'ambiance et les techniques dont on vient de parler est un objectif du jeu, mais sur ce support autrement plus puissant que la NES se basait sur les limitations, mais plus une approche pertinente. Et les développeurs ont fait le choix judicieux de partir sur la démarche inverse en exploitant au contraire au maximum les forces de la Super NES. De fait, Super Metroid se trouve être une formidable vitrine technologique pour sa console. Il en exploite tous les gimmicks techniques, à l'exception du mode 7 qui permettait de simuler de la 3D en inclinant un plan 2D et qui sera plutôt mis à contribution dans des jeux qui s'y prêtent davantage, comme Mario Kart ou F-Zero. Il y a par contre des effets de zoom, des sprites tellement grands qu'ils dépassent les bordures de l'écran, ce qui était parfaitement inenvisageable sur NES, des effets de rotation de sprite, de la parallaxe qui donne un effet de profondeur en faisant défiler à des vitesses différentes le premier plan où se déroule l'action et les arrière-plans détaillés, des sprites complexes avec plein de couleurs et richement animés, à commencer par celui de Samus qu'on voit respirer dans sa combinaison si on l'observe attentivement, des éléments de détail partout dans le décor qui le rendent vivant comme ces petites bêtes qui fuient à notre approche, ou encore divers effets de météo en surimpression comme cette brume dans les ruines de Tourian, ou cet orage qui nous accueille sur Zébès. C'est bien simple, nous sommes à l'heure de la sortie de cette vidéo, 30 ans après la sortie au Japon de Super Metroid, et correctement émulé, il constitue toujours autant un bonheur pour les yeux et les oreilles, un des sommets esthétiques de sa génération que bien des jeux, même actuels, ne sont pas parvenus à égaler. Sur le papier, la planète sur laquelle se déroule cet épisode, Zébès donc, est la même que dans Metroid 1, et le jeu se permet quelques références appuyées dans ses premières minutes pour bien nous le communiquer. Mais en pratique, son esthétique est ici bien plus poussée, et surtout plus variée, qu'elle l'était sur NES. Les différentes zones de Metroid 1 étaient rendues bien distinctes par des questions de palettes de couleurs, de structures, de bestiaires et de musique, mais elles étaient aussi composées à partir d'un ensemble assez restreint de ressources graphiques rentrées dans un éditeur de niveau basique, et quand on ajoute à ça les arrière-plans uniformément noirs, on se retrouve avec un jeu qui sacrifie la variété visuelle au profit de la cohérence. Super Metroid part dans la direction inverse, et profite de tout ce que la Super NES peut offrir pour proposer 6 zones principales complètement distinctes dans leur esthétique. Leur bestiaire, leur mécanique, leur biome, leur accompagnement musical, et les concepts qui les sous-tendent. Que nous allons prendre le temps de détailler. Crateria est la première zone que vous visitez en atterrissant sur Zébès. Elle se compose principalement d'une grande partie à ciel ouvert, à partir de laquelle vous accédez soit au réseau de cavernes qui s'enfonce sous la surface de la planète, soit au lac où se situe l'entrée du vaisseau en ruine qui s'est craché sur Zébès, soit à ce qui reste du tout rien de Metroid 1 où l'on a affronté Mother Brain. Les couleurs dominantes sont du bleu, violet et vert, sauf dans la base abandonnée des pirates où l'environnement est entièrement métallique. Les développeurs ont sauté sur l'occasion de présenter des phénomènes météo qui ne se représentera plus quand on sera sous terre, et nous en mettent immédiatement plein la vue, avec un violent orage de pluie acide dont les éclairs persent dans le lointain. La musique à ce stade se fait très discrète et atmosphérique pour accompagner l'approche prudente que Samus et vous-même êtes censé adopter face à cet environnement inconnu, presque désert et donc un peu trop beaucoup calme. Je préfère quand c'est un peu trop, plus moins calme. Crateria changera ensuite d'ambiance deux fois. Déjà quand vous remonterez de Brinstar après vous êtes fait repérer par une caméra en récupérant la boule Morphing, vous serez accueilli dans les ruines de l'ancien Tourian par des pirates de l'espace, et une musique beaucoup plus tendue et martiale, qui change complètement le ton de cette seconde à traverser de la zone. Enfin quand vous reviendrez de votre premier tour d'honneur fer avec les bombes de puissance en poche, l'ambiance de Crateria aura encore changé pour refléter le gain d'assurance que vous êtes alors censé avoir acquis. L'orage est terminé et le ciel est dégagé, et surtout la musique est maintenant une marche militaire confiante et triomphante. Ensuite, Brinstar est la plus grande zone du jeu, et pour éviter la monotonie, elle présente des sections qui adoptent une des trois esthétiques suivantes. Il y a le vieux Brinstar, identifié par sa dominante de couleur bleue, modelé à partir des premières pièces et couloirs de Supermétroïde 1, qu'on visite assez brièvement en début de jeu, mais ensuite Supermétroïde part sur une esthétique radicalement nouvelle pour le reste de la zone. On arrive d'abord dans le Oubrinstar, envahi par différentes formes de végétation et grouillant d'une faune et surtout d'une flore hostile. Une grande partie des ennemis de cette zone sont de nature végétale, tout comme les plateformes et piques qui sont des ronces, et jusqu'au bas de la zone, le sport spawn géant. Sa couleur dominante est le vert, mais il y a également des pièces couvertes de ce qui ressemble à des champignons à la dominante rosâtre. Cette zone expérimente également avec un certain nombre d'effets visuels stylés. La bioluminescence de ces plantes en arrière-plan, ainsi que celle de ces insectes qui baissent la luminosité de la pièce si on les élimine. Les spores qui tombent tranquillement en arrière-plan dans les pièces roses. Le changement de couleur du décor au moment où vous abattez le boss pour signifier la mort et la décomposition de toute la vie qui l'entoure. La végétation au premier plan qui dépasse sur la caméra et cache une partie de l'action. Tout ça ayant pour but de mettre en valeur la vie luxuriante de cette zone. Et tout au long de cette section, vous vous êtes accompagné par une musique dynamique et presque dansante qui vous pousse en avant dans votre exploration. Enfin, il y a le bas Brinstar, identifié par sa dominante de couleur rouge, et c'est la partie de la zone investie par les pirates de l'espace, où la nature est repoussée en faveur d'aménagements mécaniques. Les premières pièces pulsent d'une lumière non naturelle en arrière-plan, d'autres sont principalement de nature artificielle, des tuyaux et autres blocs de métal s'invitent au milieu de la pierre et de la végétation. La musique est encore exceptionnelle avec son tempo plus posé et plus adapté à une exploration méthodique maintenant que vous devez trouver votre chemin, ainsi que ses chœurs qui sont récurrents dans cette bande-son et dont on en parlera plus loin. Toute la partie droite de la carte est occupée par le repère de Kraid, où la composante artificielle du décor prend maintenant tout le premier plan et repousse à l'arrière-plan le rouge et la végétation qui essayent de récupérer du terrain, et dans laquelle on s'infiltre par des failles de sécurité avant d'aller abattre le commandant pirate. Ensuite nous avons Norfair qui est toujours une zone de lave. Son identité visuelle est donc créée par l'alliance des couleurs marron, rouge foncé, violet pour les fonds et de celle orange vif de la lave et plus bas de l'acide qui baignent en bouillonnant une grande partie des salles. Dans une majeure partie de la zone, la température est tellement haute qu'on a besoin de la combinaison varia pour les arpenter sans risque, et alors l'arrière-plan traduit ça en ondulant sous l'effet de la chaleur, là où le reste du temps il est fixe, et la roche et le métal rougeois par intermittence. Dans d'autres pièces encore, on doit se presser d'avancer car le niveau de la lave monte et menace de nous rattraper. Et pour pénétrer dans le repère de Ridley, il faudra attendre d'avoir la combinaison de gravité pour pouvoir traverser un lac de lave. Les créatures qu'on trouve ici s'accordent elles aussi à cette thématique générale, elles crachent du feu, ou vivent dans le feu, ou sont elles-mêmes en feu. Une petite partie de la zone en haut à droite de la carte présente une esthétique différente à base de bulles de roche verdâtre à moitié fondue, qui est là pour référencer le look qu'avait Norfair dans Metroid 1. Cette zone aussi a une sous-section où l'ambiance change radicalement, en l'occurrence le Bas Norfair, où se taire le boss Ridley, et à laquelle on n'accède que vers la fin du jeu. On reste sur les mêmes techniques pour représenter la chaleur, mais en terme d'environnement traversé, on est maintenant moins sur des cavernes volcaniques, et plus sur des ruines de l'ancienne civilisation Chozo qui existait sur cette planète. Surtout, cette section de Norfair constitue le challenge de combat le plus exigeant du jeu, et nous fait enchaîner les rencontres avec des ennemis qui n'y vont pas avec le dos du super-missile, et ça se traduit par la fameuse musique du Bannerfair. Là où la partie haute présentait un morceau d'ambiance dans le style de celui du Bonestar Rouge, en retenue avec des choeurs utilisés comme ponctuation pour nous accompagner dans l'exploration prudente, une zone où le principal danger est environnemental, ici la musique se fait grandiose, insistante et pressante, avec sa rythmique appuyée et ses choeurs qui montent haut dans les aigus et qui constituent la mélodie principale. Ensuite, nous avons le vaisseau en ruine, auquel on accède depuis la partie inondée de Crateria. C'est l'environnement le plus artificiel du jeu, mais même ici toute cette technologie tombe en morceaux, et la nature tente de reprendre ses droits. Des insectes brouillent sur les murs, des parties entières du décor sont destructibles, certaines pièces sont envahies par l'eau, les raccords électriques finissent dans le vide. Même si la zone est restreinte, elle connaît quand même elle aussi une variation d'ambiance liée à notre progression. Quand on pénètre pour la première fois dans ce vaisseau, l'ambiance visée est angoissante. On est dans le noir, les portes ne marchent pas, la station de sauvegarde et celle de recharge non plus, on est harcelé par ce qui ressemble à des fantômes, et il faut se frayer son propre chemin. Après avoir battu le boss Funtoun, le courant revient, et alors l'ambiance change radicalement pour signifier que le vaisseau s'anime à nouveau. Les pièces sont maintenant éclairées et pulsent de la lumière des éclairages électriques. Tous les appareils se remettent à fonctionner, y compris les tapis roulants, les écrans de contrôle, les automates de défense, et les raccords électriques qui pendent dans le vide rajoutent de nouvelles sources de dégâts. Ici il manque peut-être une transition musicale, parce que le morceau lent aux longues notes sinistres qui vous accompagne tout du long est à mon avis plus adapté au ton de la première partie de cette séquence. Ensuite, Maridia est la zone aquatique de Zébès. On y trouve évidemment tout un tas de bestioles marines, et une grande partie de ces pièces est envahie par de l'eau, qui la rend très compliquée à explorer sans la combinaison de gravité. Mais qui, une fois qu'on a la dite combinaison, n'a plus la moindre incidence sur le gameplay, et ne sert plus que de prétexte à des effets visuels de distorsion stylée. Et d'autres détails comme des bulles qui s'échappent de l'armure de Samus à intervalles réguliers, ou la petite éclaboussure à chaque fois qu'elle sort de l'eau. Vous le voyez venir à force, Maridia aussi se divise en plusieurs sections. On l'aborde par sa partie basse, opposée de cavernes presque intégralement submergées, identifiées par des teintes de marron et de vert et sublimées par les ondulations de l'éclairage causé par l'eau. Comme on le verra plus loin, les ennemis dans cette partie du jeu sont très peu agressifs, et le challenge ici se concentre sur l'orientation, et le fait de trouver des chemins cachés. Et la musique adopte donc des sonorités douces et relaxantes de profondeur marine paisible. L'autre partie de la zone est celle occupée par les pirates de l'espace, qui là encore font superposer leur présence technologique, identifiée ici par cette introsâtre et ses matériaux artificiels, à la nature de l'endroit, composé de sols sableux et d'algues en arrière-plan. La musique ici se fait plus stressante, dans un style un peu plus film d'espionnage, pour signifier qu'une fois de plus, on s'invite dans un territoire où on n'est pas les bienvenus. La dernière des 6 zones de Super Métroïde est le Nouveau Tourian, où rôdent les Métroïdes, et où se trouve une nouvelle fois le boss de fin Mother Brain. Et en tant que cœur de l'opération des pirates de l'espace, c'est l'endroit le plus mécanisé de Zébès. Mais en dehors de ça, je ne trouve pas sa direction artistique particulièrement remarquable, peut-être aussi parce que la zone est courte, elle n'a pas le temps de développer grand-chose. Donc on reviendra sur Tourian pour parler plus en détail de ce qui s'y déroule dans la partie suivante. En attendant, résumons les principes qu'on peut identifier ici. Premièrement, chacune des 5 grandes zones principales en excluant Tourian est sous-divisée en sections qui présentent elles-mêmes des variations d'esthétique et de musique. Et ces variations sont fréquentes. On passe rarement plus d'une demi-heure à tout casser dans une ambiance avant d'en changer pour une autre. Le rythme du jeu en bénéficie, mais à mon avis pas sa clarté. J'ai terminé 5 ou 6 fois Super Metroid et pourtant avant de me pencher avec attention sur sa direction artistique pour cette vidéo, je n'avais pas du tout identifié l'intention créative derrière chaque sous-section et comment elle s'enchaînait. Par exemple, je ne voyais pas du tout Brain Star comme un ensemble cohérent à cause des différences visuelles importantes entre des pièces comme celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. Le jeu me donnait l'impression de sauter d'une esthétique à l'autre comme un side-hopper et que son élégance globale en souffrait. Il aura fallu que j'adopte une vision globale en consultant des cartes et en intellectualisant la direction artistique de chaque sous-section pour comprendre l'intention derrière, et j'en suis ressorti avec une appréciation renouvelée pour le jeu. Avec un peu de chance, la présentation détaillée qu'on a fait de chacun de ces environnements vous aura également aidé à prendre conscience de la logique derrière ces sous-divisions. Deuxièmement, le fameux sentiment de solitude et de vulnérabilité caractéristiques de la série Metroid est ici plutôt bien conservé, même si, il faut bien le dire, un peu amoindri par rapport à Metroid 2 qui frappait fort dans ce domaine. On interagit uniquement avec les environnements et les ennemis et il n'y a jamais d'indication écrite, de journaux à lire ou de PNJ à qui parler. La seule chose qui ressemble à un humain qu'on croise dans cette histoire est morte, et dans les deux seuls cas où on rencontre des créatures amicales, elles nous enseignent quelque chose sans parler. Par contre, les écrans de cartes et de statues n'ont pas pu se passer de texte, mais on peut accepter ça comme des informations internes à l'armure de Samus. L'impression d'être perdu, qui était très puissante dans les deux épisodes précédents, est grandement diminuée par un level design qui cherche beaucoup moins à être labyrinthique que celui de ses prédécesseurs, en rendant chacune de ces pièces bien plus distinctes et par l'ajout d'une carte interne au jeu. Notons quand même que des efforts sont faits pour que cette carte ne fasse qu'aider à l'orientation plutôt que de s'y substituer. Déjà, il faut la télécharger dans des pièces spécifiques qui ne sont pas toujours directement accessibles quand vous débarquez dans une nouvelle zone. Mais même ainsi, elle ne dévoile qu'une partie de cette zone, et il en reste des pans entiers à dévoiler par vous-même. Et ensuite, elle n'indique pas quelles pièces communiquent entre elles, et il arrive qu'il n'y ait pas de chemin reliant deux pièces adjacentes. Donc vous devez toujours fournir un effort de mémoire. La sauvegarde, elle, marche toujours comme dans Metroid 2, sur des écrans dédiés et signalés sur la carte. Et elle accompagne le fonctionnement de l'échec, qui vous renvoie à votre dernière sauvegarde si vous perdez tous vos PV. Avec des recharges de vies fréquentes, des packs de vies de réserves qui peuvent vous ressusciter au moment où vous tombez à 0 PV, et une adversité globalement raisonnable, Super Metroid est loin d'être aussi difficile que son ancêtre sur NES. Et il est même parfaitement possible que vous le traversiez de bout en bout sans jamais voir l'écran de Game Over. Même ainsi, la perspective de perdre une partie de votre progression si vous faites vraiment n'importe quoi apporte une petite touche de tension permanente qui se marie très bien à l'expérience visée. Troisièmement, les choix d'ambiance, d'esthétique, de musique pour chacune de ces zones racontent des trucs, contribuent à la narration. Quand la musique change dans Crateria, quand la végétation est progressivement remplacée par la technologie dans Windstar, quand le courant revient dans le vaisseau en ruine et que tout s'anime, tout ça participe à créer votre expérience narrative de Super Metroid, d'une manière que je trouve extrêmement élégante. Pris dans son ensemble, Super Metroid met en scène un monde varié, riche et fascinant, qui est tout de même rendu cohérent par ses thématiques générales de nature extraterrestre sauvage et par le style musical commun de toutes ces zones. Un monde dont la problématique principale semble être le parasitage dont il est victime par les pirates de l'espace, dont la technologie vient empiéter sur chaque biome. La volonté de faire de la narration non textuelle est conservée et elle passe donc en premier lieu par l'usage de techniques esthétiques pour communiquer des choses à travers l'ambiance et surtout ses variations. Mais comme on va le voir maintenant, elle passe également par des moyens plus directs qui ne figuraient pas dans les épisodes précédents. Super Metroid constitue par bien des manières une pierre blanche dans l'histoire de la narration dans le jeu vidéo, par son usage de tout un éventail de techniques, certaines propres aux oeuvres interactives et d'autres empruntées au cinéma. N'en déplaise à Durandal, les astuces de montage et les jeux sur la caméra ne sont pas apparus avec la PlayStation et la 3D. Et la volonté de Yoshio Sakamoto d'apporter une dimension cinématographique à Super Metroid a mené R&D One à dépasser les limitations de la console et se faire les pionniers de la narration par l'image dans le jeu vidéo. Ces techniques employées, nous allons déjà les examiner ici en nous penchant plus particulièrement sur le début et la fin du jeu, qui sont les passages les plus chargés en mise en scène. L'histoire dans Super Metroid commence avant même qu'on ait créé notre fichier de sauvegarde, avec tout le build-up qui mène à un des écrans titres les plus cultes de tout le médium. On nous montre par de lents travelling horizontaux puis verticaux, ce qui ressemble à un laboratoire plongé dans l'ombre. Ces travelling sont entrecoupés de noirs qui entretiennent le suspense, sur lequel s'affiche en rouge sang et comme tapé sur une console informatique, 1994, Nintendo Presents et Metroid 3, accompagnés par une musique angoissante, évoquant une alarme de sécurité ainsi que par les cris de détresse trident d'une créature non humaine. Le dernier plan est un dézoom qui lève le suspense accumulé et nous révèle comme une punchline la pièce en son entier, avec des cadavres de scientifiques au sol et la larve de Metroid qu'on avait épargné à la fin du jeu précédent enfermée dans une capsule au milieu de la pièce, reliée à des écrans verdâtres et clignotant à la Alienie. S'agitant au rythme de ses propres cris, tandis que la musique atteint son crescendo et enchaîne sur une rendition 16 bits du fameux thème de l'écran titre du premier jeu sur NES. Je vous laisse en profiter en entier sans blablater éteinture. Sous-titrage MFP. Vous n'avez même pas encore appuyé sur Star pour lancer le jeu et pourtant vous êtes déjà accroché. Il y a du mystère, qu'est-ce qui est arrivé à ces scientifiques ? Est-ce que c'est le Metroid qui les a tués ? Est-ce que c'est autre chose ? Il y a une reprise directe de l'excellente fin de Metroid 2, comment cette large de Metroid s'est retrouvée ici et pourquoi elle n'est plus avec nous ? Et il y a la promesse de danger et de tension. Quoi que ce soit qui a tué ces scientifiques, c'est certainement nous qui allons devoir enquêter et nous y frotter. Et ça ne fait que commencer. Dès la partie lancée, on a droit à une phrase d'intro. Et oui, je vais réellement passer deux minutes à décortiquer une phrase d'intro. Il y a tellement de choses à en dire. Premièrement, ce n'est pas évident aujourd'hui, mais le voice acting sur Super NES n'existait virtuellement pas. C'est quelque chose qui est arrivé avec le support CD de la PlayStation pour des raisons à la fois de mémoire et de processeur sonore utilisés. Et à mes connaissances, on peut compter sur les doigts d'une seule main les jeux sur cette console qui présente une poignée de lignes doublées. Donc comprenez bien qu'entendre un narrateur lire cette phrase d'introduction en 1994 a dû jeter par terre tous les joueurs de l'époque. Deuxièmement, l'idée est ici de poser un cadre à la manière des grands space opéra et en particulier de Star Wars, avec son « Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine ». Ces deux phrases sont écrites en anglais, même dans la version japonaise, où elles sont simplement accompagnées de sous-titres comme dans les diverses versions européennes. Sans beaucoup de soin d'ailleurs, parce que je suis certain qu'on pouvait faire beaucoup plus mélodieux que « Le dernier métroïd est captif, la paix règne ». Et ce choix de langue n'est pas anodin, parce que c'est le cinéma de science-fiction américain qui est référencé ici, comme dans le reste de l'introduction. Troisièmement, je trouve la puissance évocatrice de cette intro phénoménale. Chaque mot compte et est lourd de sens. « The last métroïd is in captivity » vous fait comprendre que les métroïdes sont un enjeu central dans cet univers, même si vous n'avez jamais touché à la série et n'avez aucune idée de ce que peut être un métroïd. Qu'ils ont été exterminés, mais qu'en même temps ils ont suffisamment de valeur pour que le dernier d'entre eux soit gardé en vie. « The galaxy is at peace » renforce ce qui vient d'être dit. Il y a eu un conflit autour des métroïdes, dont la simple existence constituait une menace d'ampleur galactique, et avec la capture du dernier d'entre eux, ce conflit est terminé. Et cette phrase pose également l'échelle de notre histoire, qui est celle de la galaxie entière. Je m'excite probablement beaucoup trop, mais même après l'avoir entendu 50 fois, j'ai encore des frissons devant cet écran d'intro et la fierté avec laquelle il annonce les ambitions artistiques de son jeu. On enchaîne ensuite sur une cinématique, qui a pour fonction d'une part d'introduire le personnage qu'on va incarner, de résumer le scénario jusqu'ici aux joueurs anciens comme nouveaux, et de lancer l'intrigue. Samus est vu deux faces en gros plans dans l'ombre, une valeur de plan qui a souvent pour fonction de nous donner accès aux émotions et aux pensées des personnages, pendant que ce qui est contextualisé comme un rapport de mission s'affiche lettre par lettre. Les fins de Metroid 1 et 2 sont recréés dans le style visuel de ce nouveau jeu, et mis en scène avec un filtre noir et blanc, généralement utilisé au cinéma pour indiquer des flashbacks. Et le tout est accompagné par un thème musical aux accents militaires, avec ses tambours et ses cuivres, mais également inquiétant, avec cette ligne de basse qui répète en motif insistant, et surnaturelle, avec la mélodie formée par des cœurs extraterrestres, qui deviendront associés dans l'imagerie de la série au peuple chosot. Cette musique se retrouve naturellement liée à Samus elle-même, qui est en train de s'exprimer, et contribue à la dépeindre comme un personnage proactif, courageux, et d'une certaine manière grandiose. La situation initiale est posée, Samus a laissé la larve de Metroid à une équipe de recherche sur une station spatiale, cette station est attaquée dès qu'elle a le dos tourné, d'où les grands titres, et donc c'est parti mon kiki. Le jeu se paye un dernier champ contre champ subliminal pour l'arrivée du vaisseau de Samus sur la station, qui fait également office de plan d'exposition, et nous voilà avec le contrôle du personnage. L'ensemble depuis le moment où vous avez allumé la console n'a duré que 3 minutes, soit deux fois moins que le temps qu'il m'a fallu pour en parler, mais c'était tout de même le plus formidable condensé de mise en scène que le jeu vidéo ait connu en 1994. Et ce n'est toujours pas fini ! Ce court prologue sur la station Ceres a deux fonctions principales, d'abord de vous laisser vous familiariser avec les contrôles basiques dans un environnement linéaire et sans danger, et ensuite d'épaissir le mystère posé par l'écran titre. Maintenant que vous avez le contrôle, la mise en scène va se baser davantage sur vos interactions avec l'univers du jeu. La station est déserte, les lumières sont coupées, l'accompagnement sonore ressemble toujours à une alerte de sécurité, on traverse la pièce avec les scientifiques abattus, mais la large de Metroid n'est plus là. On la retrouve dans la dernière pièce de cette courte zone, mais tandis qu'on s'approche, un script se déclenche. Le dragon Ridley, qui a gagné un paquet de points de charisme depuis Metroid 1, sort de l'ombre, saisit sa capsule et engage le combat contre nous. Celui-ci dure jusqu'à ce qu'on tombe en dessous de 30 points de vie, après quoi Ridley s'enfuira avec la capsule et en déclenchant l'autodestruction de la station. Et là, le jeu se met à envoyer toute la boîte de pâté avec les possibilités techniques de la Super NES pour cette séquence de fuite. Evelyn, le zoom sur le sprite de Ridley pour lui faire traverser l'écran sur l'axe Z. Et bim, le tremblement d'écran sur les deux axes à la fois qui n'était pas possible sur NES. Et paf, le gradient de couleur rouge à partir du bas de l'écran pour figurer l'explosion imminente. Et Ichbem, la rotation du couloir vertical final pour suggérer que la station s'effondre, même si ça n'a aucun sens dans l'espace. Et c'est reparti, plan d'exposition sur Zebes avec nouvel usage du dézoom sur le sprite du vaisseau pour simuler son déplacement en profondeur. Et la petite cerise sur le gâteau, une transition travelling vers le bas pour évoquer un atterrissage avant de nous rendre le contrôle de Samus. A partir de là, la mise en scène se fait plus discrète pour vous laisser interagir en paix avec les systèmes de jeu. Mais cette manière de raconter des choses avec des images, des événements scriptés, des références, de la musique et surtout avec nos propres actions, ne disparaît jamais complètement. On a évoqué tout à l'heure la première visite de Crateria dans les minutes qui suivent cet atterrissage. La zone est déserte, où vous vous enfoncez dans ses caleries souterraines pour rejoindre les ruines du Tourian en métro et de 1 que vous traversez en sens inverse, comme si vous remontiez dans le temps. Vous récupérez la boule morphing dans ce qui correspond à la pièce de départ de Rikus Elnes et attirez l'attention d'un système de surveillance. Et quand vous remontez dans les ruines de Tourian, vous êtes accueilli par des pirates de l'espace et une séquence d'action. Des mini-scénarios comme ça, il y en a des tas. Et je vais me contenter d'une poignée d'exemples. Samus qui tombe dans une fosse très profonde et qui s'en sort grâce à l'aide d'un trio de créatures simiesques qui vous enseignent par l'exemple comment utiliser le saut mural. Le boss Crocomir qui meurt noyé dans l'acide une fois que vous l'avez repoussé assez loin mais qui revient par la gauche de l'écran accompagné de sa musique pour un dernier jumpscare. Le repère de Kraid qui adopte une esthétique à base de bloc pour évoquer la NES et nous troll en nous mettant face à un boss aussi rachitique que celui du 1 avant de lâcher sur nous la vraie forme de Kraid dans ce jeu, celle d'un reptile géant, dans un tremblement de terre bien chiadé et d'en rajouter encore une couche en lui faisant traverser le haut de l'écran. De la narration partout, tout le temps, par tous les moyens. Le dernier gros moment de mise en scène que je veux aborder c'est ce qui se passe dans Tourian, la dernière zone du jeu qui contient les métroïdes clonés à partir de la larve et le combat final contre Mother Brain. Par bien des manières c'est plutôt le combat contre Ridley juste avant qui constitue le challenge ultime que Super Metroid a à nous proposer. Et toute la section ensuite à Tourian est entièrement détournée au profit de la narration. Le premier enchaînement de salles vous fait progresser à travers les assauts des métroïdes qui sont bien moins menaçants que dans l'épisode NES avec votre armement supérieur et la capacité de tirer dans toutes les directions et il tombe comme des mouches devant une Samus au top de sa puissance. Ensuite c'est la fête du script. Le jeu vous enferme dans une pièce avec un métroïde géant et invulnérable à toutes vos attaques et vous fait bien comprendre votre impuissance en vous laissant lui tirer dessus pendant qu'il absorbe toute l'énergie vitale d'une bestiole qui passait par là. Il reporte ensuite son attention sur vous et commence à aspirer votre vie également. Vous vous débattez, ça ne sert à rien, vous essayez de poser des bombes, aucun effet et tandis que votre vie arrive sur sa fin et que vous vous préparez à être renvoyé à la dernière sauvegarde, sur votre dernier PV, le métroïde vous lâche. Vous comprenez alors à ses cris qu'il s'agit de la larve du début et que même muté ainsi et rendu hyper agressif par les pirates de l'espace, elle reconnaît encore Samus. Le dernier métroïde s'enfuit et vous êtes libre d'avancer pour recharger votre vie dans la pièce suivante et vous mesurez enfin un Mother Brain. La première partie du combat est une recréation de la pièce finale de Metroid 1 avec les barrières à détruire, l'acide dans lequel il ne faut pas tomber, les projectiles qui volent partout et le cerveau dans sa cuve tout au bout qu'il faut mitrailler. Pour peu que vous ayez quelques supermissiles sous le coude, cette phase est une formalité. Mother Brain adopte alors sa vraie forme, celle d'un cyberpoulet de l'espace j'imagine, et la seconde phase commence. Et c'est dans cette seconde phase que Super Metroid brise à nouveau la frontière entre gameplay et mise en scène, d'une manière qui à ma connaissance était complètement unique en 1994. Vous ne pouvez pas gagner ce combat. Vous pouvez pilonner la tête de Mother Brain d'autant de supermissiles que vous voulez et esquiver parfaitement ses patterns, elle ne mourra pas. Et au bout d'un moment finira par vous balancer encore et encore des attaques inesquivables qui vont vous retirer à chaque fois trois briquettes de vie jusqu'à ce que vous soyez au seuil de la mort et paralysé, nus que votre adversaire prépare le coup de grâce. Vous avez l'impression que vous pouvez relever Samus parce qu'elle réagit à vos inputs, mais elle retombe ensuite comme si l'effort était trop grand, et les sentiments d'impuissance et de panique qui vous envahissent alors sont le reflet parfait de ce qu'est censé ressentir le personnage que vous incarnez. C'est là qu'intervient le dernier Metroid qui se jette sur Mother Brain depuis en dehors de l'écran, interrompt son attaque et aspire son énergie vitale tant et si bien qu'il la réduit au même état que les carcasses desséchées que vous avez croisées partout ailleurs dans la zone, donnant temporairement l'impression d'en avoir fini avec elle. Il se met ensuite à vous transférer cette énergie pour vous remettre sur pied, mais lentement, très lentement, et pendant ce temps vous voyez Mother Brain revenir lentement à la vie devant vous et puis commencer à s'en prendre à lui. A chaque coup qu'il subit, sa couleur devient plus foncée, et vous savez ce que ça veut dire parce que vous l'avez constaté tout au long du jeu. Le changement de couleur des boss était utilisé pour signifier que vous progressiez dans leur barre de vie et qu'ils étaient proches de la mort. Et notez bien que tout ça se déroule à base de script pendant que votre personnage est immobilisé, mais que ce n'est pas une cinématique. Vous êtes toujours en vue de côté dans le moteur de jeu normal et vous avez l'impression que vous devriez être capable de faire quelque chose pour empêcher ça. Mais Samus est toujours à terre. Le métroïde finit par se décrocher de vous, mais c'est trop tard, et une dernière attaque met fin à sa vie dans un dernier cri déchirant. Le fond devient noir et la musique s'interrompt pour communiquer la tragédie de ce moment alors que le dernier métroïde disparaît dans une explosion et que la poussière qui en résulte retombe sur Samus et lui confère l'ultime capacité du jeu, le Hyper Beam, que la créature avait volé à Mother Brain en même temps que son énergie. Samus se relève, vous récupérez son contrôle et une marche militaire se lance pour signifier que vous avez déjà gagné. Le Hyper Beam met la raclée de sa vie à Mother Brain qui est propulsée en arrière et hurle à chaque coup qu'elle prend et il ne vous faut pas longtemps pour la pulvériser. Après une dernière séquence de fuite au cours de laquelle vous mettez à profit votre nouvelle arme pour ouvrir un chemin à travers les murs et les pirates de l'espace et un dernier détour pour sauver les animaux, Zébès explose et c'est la fin du jeu. Toute cette dernière demi-heure était une leçon magistrale de mise en scène qui utilisait à la fois les scripts, le son, le détournement des attentes que vous aviez vis-à-vis de la fin de Metroid 1, les musiques et surtout vos propres actions en tant qu'acteurs de cette scène pour communiquer des émotions puissantes et finir en beauté cette histoire. Maintenant j'ai une question. A quoi ça a mené tout ça ? Que cherche à transmettre Super Metroid avec ce scénario ? Le problème conceptuel de Super Metroid c'est qu'il est coincé entre un double statut de suite à Metroid 2 d'une part et de réécriture de Metroid 1 d'autre part. On l'a souvent dit dans cette émission, la politique éditoriale de Nintendo avec la Super NES était d'offrir des versions réimaginées et plus avancées techniquement de leur classique de la NES. De Mario World à Earthbound en passant par Super Castlevania 4, qui en japonais est simplement titré Akumajo Dracula, comme le premier épisode, et bien d'autres. Super Metroid n'échappe pas à cette politique éditoriale et se retrouve fortement contraint scénaristiquement à devoir ressembler à Metroid 1. Il se déroule sur Zebes, dans une base des pirates reconstruites, on tue à nouveau Ridley, Craig et Mother Brain dont on est obligé d'imaginer qu'ils ont été clonés d'une manière ou d'une autre, on élimine les Metroid d'Antourian de la même manière, tout ça on l'a déjà fait, et Super Metroid ne peut rien raconter de nouveau à partir de ces éléments. D'un autre côté, il y avait une vraie volonté de la part de l'équipe de développement, et en particulier de Sakamoto qui a déclaré avoir été particulièrement touché par la fin de Metroid 2, de poursuivre le scénario de la série. C'est annoncé dès l'allumage de la console, parce que le jeu est d'abord présenté comme Metroid 3, avant qu'on soit mis face à son nom officiel sur l'écran titre. Les moyens déployés pour résumer et recréer les fins des deux épisodes précédents témoignent du fait que l'équipe tenait à ce que le joueur soit bien conscient des bases sur lesquelles cette suite voulait construire, même s'il n'avait pas touché à ces jeux, parce que ce genre de rappel est normalement donné dans le manuel. La larve de Metroid épargnée à la fin de Metroid 2 est bel et bien le moteur du scénario, même si on l'oublie très vite passé la première demi-heure et qu'on ne se souviendra de son existence qu'en la rencontrant à nouveau d'Antourian. Et de fait, tout ce que le scénario de Super Metroid a de nouveau par rapport à celui de son prédécesseur sur NES, tourne autour du dernier Metroid. Par conséquent, je trouve que là où Metroid 2 mobilisait des moyens rudimentaires pour communiquer un propos global puissant, Super Metroid mobilise des moyens extrêmement poussés pour son époque et des trésors de mise en scène pour nous dire « Eh ben, pas grand chose ! » Je peux me tromper et si c'est le cas, je vous invite à écrire ma lanterne dans les commentaires, mais je ne vois pas de grands messages dans Super Metroid, pas de twist qui nous ferait reconsidérer l'entièreté de cette aventure, pas d'arc de personnages pour Samus qui accomplit à nouveau ce qu'elle avait accompli dans Metroid 1, sauf que cette fois, elle galère davantage sur la fin. Tout au plus, on peut y voir un parcours symbolique sur la maternité pour coller encore une fois aux thématiques de la série Alien, et en particulier de Alien 2. Vu l'insistance de Sakamoto dans The M avec cette thématique de la maternité, on a toutes les raisons de penser que c'était déjà sa vision de l'histoire à ce stade de la série. Samus et Mother Rain représenteraient deux figures maternelles concurrentes vis-à-vis du dernier Metroid, et la négligence de Samus permet à Mother Rain d'enlever cet enfant innocent et de l'élever dans la violence. Mais au dernier moment, la compassion dont Samus avait fait preuve se révèle être un lien plus fort que le contrôle mental, et le dernier Metroid sacrifie sa vie de sa propre initiative pour la figure maternelle qu'il s'est choisie. Et c'est à travers ce lien matérialisé par le Hyper Beam que Samus trouve finalement la force de triompher. Bon, ça paraît peut-être stylé quand je le raconte comme ça, mais si c'est vraiment le propos global du jeu, alors il est assez bancal. Déjà parce qu'il ne fait pas intervenir les 90% qui prennent place entre votre arrivée sur Zébès et votre entrée dans Tourian. Ensuite parce que le Metroid est davantage montré comme une sorte d'animal de compagnie du point de vue de Samus, et comme un enjeu militaire du point de vue du reste de l'univers, et que nous joueurs avons du mal à ressentir un attachement profond à ce machin. Et enfin parce qu'il nécessite qu'on soit pleinement conscient que Samus est une femme, et figurez-vous que là encore, ça n'a rien d'évident. La volonté de dévoiler cette information ou de la cacher comme c'était le cas dans Metroid 1 n'est pas claire ici. D'un côté, le manuel japonais parle encore une fois de Samus de manière neutre. Le gros plan de l'intro ne dévoile pas assez son visage pour qu'on puisse identifier ses traits, le texte ne dévoile pas non plus cette information, et une personne qui découvrira la série a toutes les raisons de penser en débattant sur Zébès qu'elle est en train de jouer un homme. D'un autre côté, le manuel des versions occidentales ne se prie pas de genre Samus au féminin, les publicités japonaises montrent très clairement le personnage sans son armure, les matériaux promotionnels comme le fameux comique à moitié canon dans le magazine Nintendo Power sont très clairs à ce sujet, et surtout, ce qui finit de rendre cette intention créative très confuse, c'est que vous avez un bref aperçu de Samus sans son armure à chaque fois qu'elle meurt, ce qui vend complètement la mèche, et n'était pourtant pas nécessaire. Donc bref, si propos sur la maternité il y a, il n'est ni très développé, ni très pertinent, et on ne va pas s'attarder dessus, puisque finalement Super Metroid a davantage marqué par les techniques de mise en scène qu'il emploie, que par leur finalité. Attention cependant, même s'il est dommage que Super Metroid n'ait pas de grand message à transmettre mobilisant tous les aspects de l'expérience de jeu comme son pédécesseur, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne raconte rien. Comme on l'a vu plus haut, l'expérience narrative qu'il façonne est constante, et ne se résume pas à son scénario, qui n'occupe tout compte fait que la première et la dernière demi-heure d'une aventure qui rencontre plutôt nuit ou nuit ou nuit la première fois. Elle dépeint votre exploration de Zébès, et toutes ses péripéties sont créées de manière organique par votre interaction d'une part avec l'univers, son esthétique et son ambiance, et d'autre part avec les systèmes de jeu qu'on va examiner dans la suite de cette vidéo. Rappelons rapidement ce qu'on a dit la dernière fois concernant la proposition ludique au cœur de la série Metroid. Elle est caractérisée par la superposition de deux boucles de gameplay, une à grande échelle et à long terme, qui vous demande de vous orienter et de vous déplacer dans un espace de jeu vaste et ouvert, pour trouver des améliorations de vos capacités de mouvement et de combat, et ouvrir peu à peu le chemin vers vos objectifs. Et une à l'échelle de la simple pièce dans laquelle vous vous trouvez, qui vous demande de négocier son level design et les éventuelles rencontres qu'elle propose avec l'ensemble d'options de gameplay qui sont à votre disposition. C'est sur cette échelle locale qu'on va se concentrer ici, et on abordera la question de structure globale dans la dernière partie. Traverser les salles fait toujours intervenir dans des proportions variables les trois composantes qu'on avait identifiées dans Metroid 1, à savoir des systèmes de combat, de platforming et d'exploration, et on va commencer par voir comment ces systèmes ont été enrichis ici, et ce qu'ils valent. Il y a peu de changements dans le gameplay de Samus concernant les mécaniques de combat. Fondamentalement, il s'agit toujours de tirer sur tout ce qui vous regarde de travers, en gardant vos distances, quand vous ne pouvez pas vous permettre de les ignorer. Une poignée d'évolutions peuvent quand même être notées. Déjà, vous avez enfin la possibilité de tirer en diagonale vers le haut ou vers le bas, grâce aux gâchettes L&R que la manette de Super NES possède, en plus par rapport à celle de la NES. Ça a l'air de pas grand chose dit comme ça, mais ça vous permet de viser les très nombreux ennemis volants bien plus efficacement, puisque vous n'avez plus besoin pour ça de sauter et timer précisément vos tirs. Ensuite, les différents rayons à trouver s'ajoutent maintenant les uns aux autres, au lieu de se remplacer, pour composer des attaques de plus en plus dévastatrices au fil du jeu. Sauf le rayon de plasma et le spacer, qui pour une raison obscure ne peuvent pas être activés en même temps. A partir de la moitié du jeu environ, vous serez doté d'une arme qui tire des rayons larges, qui passe à travers les murs et qui gèle les ennemis, ce qui vous rend autrement plus puissant que vous ne l'avez jamais été dans les deux jeux précédents. La fameuse attaque en vrille fait son retour, et elle brise toujours autant tous les challenges de combat, mais elle n'est cette fois obtenue qu'à la fin du jeu, elle ne sert que dans le ban or faire, et pour réexplorer Zébès en quête du 100%. Donc pendant l'immense majorité de votre aventure, c'est à coup de blaster que vous aborderez les rencontres. Le niveau de zoom sur Samus est intermédiaire entre celui claustrophobique de Metroid 2, qui faisait de tous les affrontements des mêlées confuses, et celui de Metroid 1, qui vous laissait une marge de sécurité dont vous aviez grandement besoin pour négocier tous ces ennemis mobiles et agressifs. Pas conséquent, ici vous avez de l'espace pour éviter le danger, mais ça vous demande de rester mobile, et c'est un compromis qui marche bien. Enfin, Super Metroid rajoute aux missiles qui existaient déjà d'autres variations d'armement à activer avec le bouton Select. Des supermissiles plus puissants mais plus limités, le rayon grappin, des bombes de puissance dont l'explosion touche tout l'écran, et le viseur à rayon X. Devoir naviguer entre ces différentes armes, parfois en plein combat, est le problème le plus saillant du gameplay de Super Metroid. Il faut pour ça lâcher la croix directionnelle pour aller matraquer le poulon Select avec notre pouce gauche. Pendant ce temps, Samus reste vulnérable, et si on effectue une pression de pro sur Select, on est bon pour un cycle de plus. Une solution aurait été de cacher ce défaut en ne designant pas des rencontres qui demandent de changer d'armes rapidement et à la volée, mais il y en a au contraire un certain nombre. Les métroïdes de Tourian doivent être gelés avant d'être détruits à coup de missiles ou de supermissiles, le boss Fountain demande d'avoir le tir normal pour se débarrasser des flammes qu'il envoie et sauter à travers ses vagues de feu en chargeant un tir, mais en même temps, la fenêtre durant laquelle il se matérialise et est vulnérable à un supermissile est très très courte, Krait demande d'enchaîner un tir quelconque sur son front pour qu'il ouvre la gueule et idéalement des missiles ou supermissiles dans sa gueule ouverte. Certaines pièces mélangent des challenges de platforming faisant usage du rayon grappin avec des ennemis ordinaires et nous font alterner continuellement entre le tir normal et le grappin. Il y a bien un bouton pour annuler la sélection en cours sur la manette, mais ça ne suffit pas à régler le problème et ce bouton aurait probablement été mieux mis à contribution en lui assignant directement le grappin ou le viseur à rayon X. Comme dans Metroid 1, plus que du gameplay de Samus elle-même, c'est de la diversité des ennemis que va venir la richesse des situations de combat. Le jeu dans son ensemble contient une bonne soixantaine de créatures différentes à mettre sur notre route pendant qu'on explore et chaque zone présente un bestiaire très respectable en accord avec son thème, aux patterns d'attaques et de déplacements variés. Mais aussi et surtout, Super Metroid contient ce que la série n'avait connu jusque là qu'avec la reine Metroid à la fin de l'épisode précédent, des boss sophistiqués qui mêlent spectacle et challenge et poussent ces systèmes de combat dans leur retranchement. Il y en a une dizaine à l'échelle du jeu entier avec chacun leur propre pattern et leur propre déroulement, mais on peut quand même discerner une philosophie de design qui distingue ces boss de ceux d'un Megaman ou d'un Mario par exemple. Vous ne savez pas combien de points de vie ils ont et la seule indication que vous avez de votre progrès dans le combat est leur changement de couleur. À part dans le cas de Kraid où il faut lui tirer sur le nez et du sportsman où il faut poireauter, il n'y a pas de procédure particulière à suivre pour exposer leurs points faibles et ces boss restent vulnérables aux attaques à tout moment. Et enfin, ils aiment remplir l'écran avec leur grosse hitbox ou avec tout plein de projectiles qu'il n'est pas raisonnablement envisageable d'intégralement esquiver. Par conséquent, le feeling qui se dégage de ces boss reste assez proche de ce qu'il était dans Metroid 2. Une espèce de mêlée de course aux dégâts viscérales entre vous et cette monstruosité, tandis que vous la mitraillez en continu mais prenez également beaucoup de dégâts, qui restent tendus jusqu'au dernier moment parce que vous ne savez pas exactement quand votre adversaire va mourir et que sa vitesse d'action augmente tandis que sa vie baisse. C'est pour maximiser vos chances dans ces pujis-là que vous avez tout intérêt à trouver un maximum de réserve de munitions et de vie. Et ces combats de boss sophistiqués ont donc comme intérêt secondaire de justifier vos efforts d'exploration. Pour ce qui est des systèmes de platforming, ils sont eux aussi enrichis même si cet aspect du jeu reste limité à des sauts de plateforme-plateforme et qu'il n'y a toujours pas de mécanique plus originale que ça qui vient d'interagir avec. On a toujours les deux nuances de physique de saut de Metroid 1 et on ajoute à ça une mécanique de saut mural extrêmement permissive dont on reparlera plus en détail dans la partie suivante. Ainsi qu'une mécanique de course qui rajoute encore de la nuance en permettant de sauter plus loin, plus haut mais avec plus d'inertie. L'usage de cette mécanique de course est cependant assez malhabile et constitue l'autre gros point noir du gameplay de Super Metroid. Il faut quelques casses pour que Samus accélère. La vitesse de course est si élevée qu'on ne voit pas arriver les obstacles et qu'on bump dans les portes avant qu'elles aient pu s'ouvrir. On ne peut pas avoir le doigt à la fois sur les boutons de course, de saut et de tir. Et la densité du level design ne permet de toute façon presque jamais d'en faire usage librement. Beaucoup de joueurs finissent par ne s'en servir que pour déclencher l'accélérateur quand la progression le nécessite et on peut légitimement se demander s'il n'aurait pas mieux valu retirer cette option de gameplay, augmenter légèrement la vitesse de déplacement par les fautes Samus et libérer le bouton de course pour un autre usage. Les options sur l'écran titre nous laissent la possibilité, rare et appréciable dans un jeu Nintendo, de reconfigurer entièrement les commandes pour mettre par exemple la course sur une des deux gâchettes ou le changement d'arme sur un bouton facial. Mais même en faisant mumuse avec ça, je ne suis pas arrivé à trouver un schéma de contrôle qui soit vraiment satisfaisant. Je pense pouvoir dire que Super Metroid ne fait pas un très bon usage de sa manette et c'est d'autant plus clair quand on constate que Fusion et Zero Mission arrivent à avoir un schéma de contrôle à peine moins riche, mais surtout beaucoup plus agréable, avec pourtant deux boutons de moins. Le feeling des sauts de Super Metroid est aussi une critique qui revient fréquemment, surtout de la part de ceux qui sont habitués au game feel plus nerveux d'épisodes plus récents comme Zero Mission ou Dread. Ici, les sauts sont lents et flottants et ont davantage de portée verticale que horizontale tant que vous ne pressez pas le bouton de course. Je me souviens d'avoir été moi aussi rebuté par cette physique la première fois que j'ai touché à Super Metroid, mais ce n'est plus du tout le cas et je la trouve au contraire plutôt agréable. Donc je pense pouvoir dire que son appréciation vient avec la pratique. Au minimum, les choix effectués sur le fonctionnement de ces sauts me semblent appropriés pour un jeu centré davantage sur l'exploration dans la direction verticale aussi bien horizontale que sur le platforming de précision. Et justement, l'exploration est la composante du gameplay qui a été le plus enrichie à la fois grâce à des ajouts significatifs à la panoplie de mouvements de Samus qui étendent nos possibilités d'interaction avec le monde et à leur incorporation dans le level design de la progression. Les bombes, les bombes de puissance, l'accélérateur, les missiles et supermissiles, ainsi que l'attaque en vrille sont maintenant tous associés à des blocs ou portes spécifiques qui ne s'ouvrent que grâce à eux. Donc, même ces upgrades orientés combat à la base ont maintenant une fonction du point de vue de l'exploration, même si cette fonction est très basique et revient finalement juste à insérer la bonne clé dans le bon cadenas. Ça permet de faire de ces capacités des étapes de l'ouverture progressive de l'espace de jeu auquel on a accès et d'intégrer leur usage au design de certaines pièces pour qu'on doive s'ouvrir un chemin de diverses manières en plus de sauter et tirer partout. Et de fait, certaines pièces notamment à partir de Marilia sont vraiment chargées en passages secrets de toutes sortes qui mettent à contribution tout votre arsenal. Mais ça ne devient jamais un problème comme dans Metroid 1 grâce au viseur à rayons X qui vous est donné vers la moitié du jeu. Celui-ci révèle dans la partie de l'écran que vous scannez quels blocs sont destructibles ou fous et à partir du moment où vous l'avez, le jeu peut se permettre d'être exigeant sur ces passages secrets même quand ils sont nécessaires pour progresser. L'autre catégorie d'amélioration des capacités de Samus c'est celle qui vient redéfinir votre rapport à l'espace de jeu. La boule morphing qui vous permet de vous glisser dans les espaces d'une case de haut, le super saut qui double la hauteur que vous pouvez atteindre, le rayon de glace qui vous permet de vous servir des ennemis comme plateforme, le saut spatial qui rend caduque la notion de hauteur et accessible, la combinaison de gravité qui vous permet de vous déplacer sous l'eau et la combinaison varia qui vous permet d'explorer les pièces surchauffées, tout ça est formidable et c'est ce type d'upgrade que j'aimerais voir plus souvent dans les Metroidvania. Chaque fois que vous en obtenez un, l'effet est le même que lors d'un twist scénaristique à la fin d'un film. Vous prenez conscience d'un pan du level design qui vous avait jusque là échappé et vous reconsidérez en un instant tout ce que vous avez fait jusqu'ici et les nouvelles possibilités que cette manière d'interagir avec l'univers vous offre. Reste une capacité que je ne sais pas vraiment comment catégoriser parce que le jeu lui accorde un statut assez particulier. Sur le papier, c'est seulement une arme qui se substitue au rayon de base qui ne fait pas de dégâts à la plupart des ennemis mais qui a comme fonction principale de s'accrocher à un type de bloc spécifique pour s'y balancer et atteindre des endroits autrement inaccessibles. Mais en pratique, le jeu en fait un usage vraiment appuyé, à la fois dans des challenges de platforming interne à certaines pièces et comme verrou à la progression en vous empêchant de traverser certains points tant que vous ne l'avez pas récupéré. En particulier, il y a toute une section de norfair qui se repose lourdement sur son usage juste après qu'on l'ait obtenu. C'était sans doute pour mettre en avant l'effet de rotation du sprite de Samus et la physique du balancement qui faisait tous les deux très next-gen mais honnêtement, ça perd son attrait très 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 vite et à côté de ça, l'ergonomie du grappin est loin d'être fantastique. Entre la nécessité d'appuyer sur 15 boutons à la fois, sa portée un peu trop réduite et le besoin de viser précisément des blocs spécifiques alors qu'on est en train de tomber ou de voler à travers l'écran, le grappin n'est pas à la hauteur de sa propre hype. Il aurait été sauvé par la possibilité de s'en servir de manière organique sur n'importe quel mur ou plafond parce qu'il serait alors venu redéfinir notre rapport à l'espace de jeu de la même manière que le saut spatial ou la combinaison de gravité mais en réduisant son utilisation à des points précis au placement délibéré, il est réduit à l'état de gimmick et à mes yeux de plus mauvais objet du jeu. Par conséquent, j'essaye systématiquement de contourner son utilisation par l'emploi de sauts muraux ou de l'accélérateur et il se trouve que ça marche très bien. La grande majorité, si ce n'est la totalité des endroits qui semblent nécessiter l'usage du grappin peuvent en fait être passés autrement avec un peu d'adresse. En effet, il y a une véritable profondeur cachée dans le gameplay de Super Metroid, des techniques avancées plus ou moins secrètes dont vous pouvez faire usage à tout moment si vous en avez connaissance au-delà même des questions de nuances de sauts et de physique. On va faire un petit jeu. Je vais lister ces techniques en allant de la plus évidente à la plus obscure et je parie que même si vous pensiez bien connaître Super Metroid, vous allez apprendre quelque chose. Pour commencer, nous avons évidemment le saut mural qui se déclenche en pressant le bouton de saut tandis qu'on s'éloigne de n'importe quelle surface verticale et qui permet d'atteindre des hauteurs autrement inaccessibles. La plupart des joueurs le découvrent par eux-mêmes et quand bien même ce ne serait pas le cas, les trois singes dans une section optionnelle de Brainstaur sont là pour nous l'enseigner. De la même manière, un autre animal ailleurs dans Brainstaur nous enseigne le Shine Spark qui consiste à se baisser pendant que l'effet d'accélération est actif pour pouvoir ensuite le relâcher en se propulsant vers le haut jusqu'à rencontrer un mur. Ce qui est moins évident, c'est que le Shine Spark marche également dans la direction horizontale et ce qui est encore moins évident, c'est qu'il marche aussi diagonalement si vous pressez non pas les deux directions en même temps mais le bouton pour viser en diagonale. Dans le menu, vous pouvez activer le Moonwalk qui permet à Samus de rester tourné dans la même direction tant que vous maintenez le bouton de tir même si vous reculez. En pratique, je n'ai pas vraiment trouvé d'usage à cette mécanique et elle est plus embêtante qu'autre chose dans les combats de boss où on essaye de garder un tir chargé prêt à partir mais elle existe. En parlant du tir chargé, il vous permet de simuler l'attaque en vrille si vous effectuez un salto pendant que la charge est à fond, c'est-à-dire d'infliger des dégâts aux ennemis que vous rencontrez pendant le saut et de passer à travers les attaques notamment du boss Fountain. Comme dans la plupart des autres Metroid 2D, vous pouvez enchaîner à l'infini des sauts en bull morphing en posant des bombes avec un timing précis, un autre moyen d'atteindre des hauteurs inaccessibles quand le saut mural n'est pas une option. Et là aussi, ce qui est moins connu, c'est que cette technique marche également en diagonale avec des inputs encore plus précis. Il est également possible de se transformer en boule en plein saut avec un double appui vers le bas tout en conservant l'inertie de notre mouvement et cela peut être utilisé pour entrer dans des espaces de une case de large en hauteur avant d'avoir l'amélioration qui permet de sauter en boule, qui entre ça et les sauts infinis avec les bombes est rendu complètement inutile et dont j'oublie à chaque fois l'existence. Les rayons ont tous un effet en combo avec les bombes de puissance si vous désactivez tous les autres rayons et chargez un tiers avec les bombes de puissance sélectionnées comme arme. L'effet varie selon le rayon mais tous ont une grosse hitbox et un effet rémanent. Dans le même genre, Samus peut activer une technique de soins d'urgence dont le nom officiel est le Crystal Flash quand sa vie est en dessous de 100 PV et qu'elle a au moins 10 unités de chaque munition en internalisant l'énergie de l'explosion d'une bombe de puissance. Il y a toute une animation spécifique à cette technique et j'ai personnellement été renversé de découvrir que cette manœuvre existait après des années passées à jouer à Super Metroid sans le savoir. Et enfin, les One-Shot Missiles. En maintenant appuyer le bouton d'annulation de la sélection pendant que vous matraquez Select pour aller sélectionner les missiles ou supermissiles, l'icône de l'arme clignote en vert plutôt que de rester allumé et alors vous reviendrez automatiquement sur le tir de base une fois le premier missile tiré. Cette dernière technique est aussi obscure qu'inutile puisque c'est ce même bouton d'annulation que vous êtes censé presser une fois pour désactiver l'arme sélectionnée. Et notez bien que je vous épargne ici diverses techniques utilisées en speedrun comme la pseudo-boule araignée qui permet de se déplacer le long des plafonds un coup de bombe pour nous concentrer sur ce qui était volontairement inclus dans le jeu par les développeurs. Et ça en fait déjà beaucoup. En temps normal, ce genre de choses serait décrite dans le manuel mais celui de Super Metroid nous redirige plutôt vers la démo qui se lance après quelques secondes si vous n'appuyez pas sur Start à l'écran titre qui nous montre une collection de ces techniques tout en entretenant partiellement le mystère puisqu'elle ne nous explique pas exactement quelle combinaison de commandes permet de les activer. Toutes ces techniques servent principalement en tant que secret pour le fun et l'expressivité du joueur en permettant dans certains cas de fluidifier certains passages de plateforme ou certains affrontements. Quelques réserves optionnelles nécessitent de faire usage du Shine Spark ou du saut mural ou de se transformer en boule en plein saut mais il est important de souligner que ces techniques ne sont jamais nécessaires à la progression pas même le saut mural dont l'utilisation vient toujours court-circuiter le déroulement normal d'un passage de plateforme même s'il est souvent beaucoup plus simple et direct de juste rebondir contre un mur. Là où elles deviennent très intéressantes par contre c'est quand elles permettent de briser le déroulement normal du jeu avec la bénédiction des développeurs et nous allons aborder ça dans une dernière partie consacrée à la structure de Super Metroid. Il y a dans l'imaginaire populaire cette vision de la série Metroid comme un ensemble homogène dont chaque épisode déclinerait des qualités de non-linéarité et de format qui leur seraient communes mais c'est une représentation que je vais devoir commencer par casser. Les Metroid en 2D développés par R&D One ont tous des structures significativement distinctes les unes des autres. Metroid 1, on l'a vu la dernière fois nous laissait très rapidement accéder à tout son espace de jeu dès qu'on avait les bombes et compléter les deux objectifs qui nous étaient fixés au départ dans l'ordre de notre choix avant de pouvoir accéder à Tourian par un chemin qui nous avait été mis sous le pif dès le début. Metroid 2 était globalement plus linéaire avec des aires qui s'enchaînaient à partir d'un long puits central et qui ne se débloquaient que quand on avait éliminé tous les Metroid de la précédente. Et c'est seulement au sein de ces aires qu'une liberté dans la progression et l'exploration nous était offerte. Fusion sur GBA adoptera une structure encore différente volontairement plus dirigiste et contre laquelle le scénario nous amènera à nous rebeller et Dread développé par le studio espagnol Mercury Sim plutôt que par R&D One fera encore quelque chose de différent en balisant lourdement notre progression par le placement des obstacles infranchissables des téléporteurs et des réserves optionnelles sans forcément qu'on s'en rende compte. Au milieu de tout ça ainsi que des Metroidvania plus récents qui prétendent reprendre sa structure mais qui bien souvent s'inspire davantage de l'autre progéniteur du genre Symphony of the Night et bien Super Metroid fait encore quelque chose de différent. Je vous propose donc de commencer par expliciter clairement les étapes de la progression standard de Super Metroid en 10 segments. Passée l'introduction qui ne présente pas d'exploration le joueur est lâché dans le crataria pour un premier segment qui va introduire à l'échelle réduite la boucle de gameplay à long terme du jeu. Tandis que vous descendez à travers le premier couloir vertical et des ruines de Tourian vous croisez des ouvertures de une case de haut que vous ne pouvez pas emprunter des portes rouges que vous ne pouvez pas ouvrir en leur tirant dessus et des blocs que vous ne pouvez pas briser. Vous allez d'abord trouver la boule morphing qui vous permettra d'accéder aux missiles qui vous permettront d'ouvrir les portes rouges et d'affronter le boss Torizo pour obtenir les bombes qui elles-mêmes vous permettront d'accéder au terminal de cartes pour cette zone qui vous permettra de repérer le chemin quittant la zone d'interaction de Brinsta. En quelques minutes vous avez parcouru une section linéaire en prenant note d'endroit où vous allez devoir revenir une fois que vous pourrez les explorer obtenu les améliorations qui permettent précisément ça et être revenu en arrière pour en faire usage. Et il se trouve que c'est précisément le processus que vous allez suivre tout au long du jeu sur une échelle spatiale et temporelle bien plus vaste. Le deuxième segment étant un peu l'échelle de l'exploration en se déroulant dans Brinstar qui est une zone bien plus grande mais il reste plutôt dirigiste. Vous allez traverser le Brinstar vert en constatant qu'il y a plein de trucs que vous ne pouvez pas encore faire vaincre le sport spawn pour récupérer les supermissiles vous en servir pour ouvrir cette unique porte verte de la zone à laquelle vous avez accès à ce stade continuer dans le Brinstar rouge remarquer que vous ne pouvez pas accéder au repère de Kred immédiatement parce que vous ne sautez pas assez haut et descendre dans Norfair. Il se passe quelque chose d'intéressant au moment où vous passez ce volet. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte mais le jeu le referme derrière vous au moment où vous passez la porte suivante et vous empêche ainsi de revenir en arrière dans Brinstar et Crateria tant que vous n'avez pas obtenu le rayon de glace dans Norfair. Le jeu est sur le point d'élever son niveau d'exigence pour ce qui est de l'exploration et du backtracking et ce volet fermé assure que vous ne retourniez pas chercher les solutions à vos problèmes trop loin. Le troisième segment a un lieu dans Norfair et va faire intervenir pour la première fois du backtracking vers une zone précédente. En commençant à explorer l'endroit, vous allez rapidement récupérer le super saut et ensuite vous rendre compte que vous ne pouvez pas aller bien loin sans être capable de résister à la chaleur. A défaut de savoir comment progresser et avec le souvenir encore frais de ce passage auparavant inaccessible et à guicheur, vous remontez dans Brinstar, battez Kraïd et récupérez la combinaison Varya qui vous permet d'avancer dans Norfair. A partir de là, vous êtes prévenus, les zones dans Super Metroid ne sont pas abandonnées une fois que vous êtes passé à la suivante, il va parfois falloir y revenir pour y trouver de quoi progresser. Après ça, vous êtes censé parcourir Norfair d'un bout à l'autre en ouvrant parfois des chemins cachés mais quand même correctement signalés par des indices dans le décor jusqu'à obtenir l'accélérateur. Puis, retraverser Norfair en sens inverse beaucoup plus vite grâce au raccourci que l'accélérateur ouvre pour vous en servir dans cette pièce que vous aviez repérée vers l'entrée de la zone et récupérer le rayon de glace. Après quoi, vous en aurez fini avec Norfair pour le moment. Le quatrième segment vous fait terminer une première boucle d'exploration en revenant à votre vaisseau dans Crateria en contournant le volet métallique de Brinstar que vous ne pouvez toujours pas ouvrir dans ce sens grâce au rayon de glace qui vous permet plutôt de remonter ce long couloir vertical. Vous récupérez au passage des bombes de puissance qui vont vous permettre notamment d'ouvrir les nombreuses portes jaunes que vous avez déjà croisées. Comme on le disait dans la première partie, votre retour à Crateria s'accompagne d'un changement d'ambiance visuelle et musicale. La pluie acide s'est arrêtée et une marche militaire confiante vient traduire musicalement votre gain d'assurance et de puissance après ce premier tour de Zébès. Maintenant que vous pouvez explorer la partie droite de Crateria vous allez certainement tenter de le faire et vous heurter à 7 pièces qu'à première vue vous ne pouvez pas passer avec vos compétences actuelles. Il doit vous manquer quelque chose pour interagir avec ces blocs suspects au plafond que vous avez déjà vu un peu partout ailleurs et qui doivent commencer sérieusement à vous narguer. C'est le moment où le jeu vous lâche sans les roulettes parce que vous comprenez alors que ce cinquième segment va vous demander de réexplorer l'entièreté de l'espace de jeu visité jusqu'ici à savoir Crateria Brinstar et Norfair à la recherche d'un endroit où utiliser les bombes de puissance pour trouver l'outgrade dont vous avez besoin. L'endroit en question est ici dans Norfair où vous brisez ces blocs avec les bombes de puissance ouvre un nouveau chemin menant finalement au boss Crocomir et à toute la section centrée autour du rayon grappin. Crocomir Crocomir Chemin qui comparativement au précédent est quand même sacrément bien caché. Je pense que c'est volontaire de la part des développeurs qui attendent de vous que vous fassiez méthodiquement le tour de Crateria Brinstar et Norfair avec toutes vos nouvelles capacités parce qu'il y a plusieurs autres choses importantes à trouver de cette manière. Déjà plein de réserves de munitions et d'énergie qui vont significativement améliorer votre personnage avant le pic de difficulté que constitue la zone suivante. Ensuite le passage vers Tourian que vous avez peut-être ignoré puis oublié la première fois que vous êtes arrivé à cette intersection et avez choisi de partir vers la gauche pour descendre vers Brinstar mais que vous ne risquez pas de manquer en repassant ici dans l'optique de tout passer au peigne fin. Les quatre statuts de boss sont assez explicites quant à l'objectif que vous devez remplir en particulier si vous avez déjà vaincu Kraïd et que celle qui le représente s'éteint devant vous à votre arrivée. C'est aussi durant ce segment que vous allez certainement trouver les trois singes et l'autruche dans Brinstar qui vont vous apprendre respectivement à utiliser le saut mural et le shine spark. C'est de loin le passage le plus ouvert dans la progression de Super Metroid jusque là et le jeu exploite intelligemment cette ouverture en vous donnant des trucs à faire partout. Mais j'estime quand même que le chemin à trouver aurait gagné à être moins bien caché parce que j'imagine très bien des joueurs ne jamais essayer de revenir dans cette section spécifique de Norfair qu'ils avaient rayé de leur mémoire après y avoir utilisé l'accélérateur et obtenu le rayon de glace et lâcher le jeu parce qu'ils ne savent plus où aller. Une fois le grappin en poche vous êtes invité à vous en servir à divers endroits que vous avez croisés sur Zebes pour obtenir notamment deux améliorations optionnelles mais très utiles le rayon à ondes et le viseur à rayon X avant de revenir dans cette fameuse pièce à crateria pour accéder au vaisseau en ruine et lancer le sixième segment. Ce passage là est de nouveau assez dirigiste et se repose davantage sur son ambiance. Il y a un seul bon chemin à trouver à travers le vaisseau pour y remettre le courant tuer Funtoun et ensuite obtenir la combinaison de gravité qui vous permettra de poursuivre avec le septième segment dans Maridia. On est là aussi restreint à cette seule zone sans avoir besoin d'en sortir en cours de route pour aller chercher un upgrade ailleurs mais en échange Maridia est grande et assez labyrinthique donc constitue le plus grand challenge d'orientation du jeu. Il y a divers passages à sens unique tout plein de passages secrets qui vont demander un usage intensif du viseur à rayon X et plusieurs fausses pistes qui finissent en cul de sac ou un retour à Brinstar et ne vous permettent pas de progresser vers vos objectifs qui sont d'abord l'obtention du saut spatial et ensuite le boss dragon. L'intensité des rencontres se calme durant ce segment pour vous permettre de vous concentrer plutôt sur l'exploration. Après ça vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour accéder au repère de Ridley dans le Banner Fair. L'entrée de celui-ci était rendue visible et mémorable dès votre première visite et vous aurez certainement tenté d'y revenir plusieurs fois avec les bombes de puissance pour ouvrir la première porte avant de vous trouver face à un lac de lave puis avec la combinaison de gravité pour pouvoir traverser cette lave avant de constater que vous ne pouvez pas sauter assez haut pour progresser. Il faut les bombes de puissance et la combinaison de gravité et le saut spatial pour pouvoir accéder au Banner Fair et en vous frustrant ainsi plusieurs fois le jeu a fait son mieux pour s'assurer que cet endroit acquiert une certaine importance dans votre esprit et que vous y reveniez en sortant de Meridia même s'il se situe à l'extrémité de l'espace de jeu auquel vous avez accès. On change encore de régime dans cette section qui est principalement orientée action. Vous n'avez pas à faire beaucoup d'efforts pour trouver votre chemin par contre vous allez être confronté à l'élite des pirates de l'espace au boss Torizo doré qui garde l'attaque en brille et qui est capable d'intercepter et de vous renvoyer vos supermissiles à une course contre la montée de l'acide dans une vaste pièce dédiée à ça et finalement à Ridley qui est le boss le plus agressif et le plus résistant du jeu. Les 4 boss principaux vaincus vous savez que vous n'avez plus qu'à vous rendre à Tourian et il ne reste donc plus qu'un 9ème segment vous encourageant à refaire tout le tour de Zébès maintenant que vous avez toutes vos armes et vos options de mouvement pour récupérer un maximum d'amélioration de vie et de munitions et enfin un 10ème segment dans Tourian entièrement tourné vers la narration dont on a détaillé le déroulement dans la partie précédente. Alors prenons du recul. La structure de Supermétroïde est une alternance de passages linéaires mettant en avant la découverte d'une nouvelle zone l'ambiance la narration les mécaniques de combat ou celles d'exploration et de passages plus ouverts qui vous demandent de réexplorer l'espace déjà connu pour trouver comment progresser. Cette alternance crée du rythme en renouvelant constamment votre rapport avec le jeu et fait de chaque nouvelle zone une expérience nouvelle. Plus vous progressez plus s'agrandisse l'espace total auquel vous avez accès et qui est recontextualisé à chaque nouvelle amélioration de vos possibilités d'interaction avec le monde ainsi que la liste des endroits où vous devez penser à revenir plus tard. Pour vous aider dans cette tâche on a vu que le jeu faisait usage de techniques de mémorisation soit en employant des visuels uniques et marquants soit en vous laissant croire que vous pouvez peut-être repasser avec vos capacités actuelles pour que vous y passiez un peu de temps et en ressortiez un peu frustré et avec le désir de revenir dès que vous aurez ce qui vous manquait. La seule occasion où cette technique n'est pas utilisée est quand vous devez aller chercher à mon avis la seule faute importante que Super Metroid commet au niveau de sa communication et de sa progression ce qui place tout de même des années-lumière au-dessus de Metroid 1 dans ce domaine. Tous les passages secrets importants sont efficacement communiqués par un visuel particulier par un cul-de-sac suspect par la présence d'ennemis ou simplement par l'usage du viseur à rayon X et je refuse d'entendre qu'il faut à nouveau bomber chaque bloc de Zébès pour progresser parce que le travail qui a été fait à ce niveau dans ce jeu est phénoménal. Nous joueurs sommes aidés par cette main invisible mais néanmoins responsabilisés car c'est nous qui décidons à tout moment où aller, comment et pourquoi. Le jeu respecte notre intelligence et a confiance en notre patience et en notre curiosité pour nous pousser en avant et c'est quelque chose que j'apprécie grandement. Il reste quand même un défaut à cette structure et c'est la quantité de backtracking qu'elle vous demande de faire à travers des environnements déjà visités et qui bien souvent ne se prêtent pas vraiment à être parcourus rapidement même quand vous les connaissez. Si vous suivez précisément le déroulement que j'ai détaillé plus haut, vous allez vous retrouver à retracer vos pas à travers tout ou partie de certaines zones un paquet de fois. Par exemple, vous allez faire des allers-retours dans Norfair pour aller chercher l'accélérateur puis plus tard le rayon à ondes puis plus tard encore pour accéder au repère de Ridley. Il se trouve cependant que ce n'est pas une fatalité parce que la progression que j'ai décrite plus haut est en fait extrêmement malléable et qu'il est possible de précipiter, retarder ou ignorer plusieurs de ces étapes soit pour éviter justement le backtracking, soit pour s'amuser à tordre le déroulement par défaut et essayer par exemple de terminer le jeu sans une partie des améliorations qui paraissent essentielles, soit simplement parce que vous ne trouvez pas le chemin normal mais que vous trouvez par contre celui détourné. Ces méthodes font usage des techniques avancées de gameplay qu'on a décrites à la fin de la partie précédente et parfois de bugs et constituent ce qu'on appelle des sequence breaks. Les sequence breaks ne sont pas l'apanage de Super Metroid ni même d'ailleurs de la série Metroid. Il y en a dans un paquet de jeu et ils font notamment la joie des speedrunners. Mais ce qui va les distinguer ici et qui justifie qu'on les aborde dans cette vidéo c'est que dans Super Metroid la possibilité d'effectuer ces sequence breaks est prévue, permise et facilité par les développeurs qui ont laissé des failles béantes en certains points de la progression et ont fait en sorte et c'était loin d'être évident que le joueur ne soit jamais coincé s'il accède en avance à telle ou telle partie du jeu quitte parfois à laisser discrètement un bloc cassable pour lui permettre de s'extraire. Ça a dû demander du playtesting intense qui explique peut-être en partie le retard accumulé par le jeu. Mais si c'est le cas alors c'est un sacrifice largement rentabilisé parce que cette liberté extrême dans la progression une fois qu'on commence à en tester les limites lui apporte une surcouche de qualité que très très peu d'autres jeux vidéo arrivent à reproduire. En fait ça se résume à ma connaissance à Zero Mission et Dread et éventuellement Hollow Knight mais je ne suis pas sûr que les diverses segments vrais possibles dans ce jeu soient intentionnels. Alors donnons quelques exemples simples pour que vous voyez bien de quoi il est question. Souvenez-vous de l'entrée du repère de Kred à Brinsta que vous ne pouvez pas atteindre sans le super saut que vous devez brièvement aller chercher à Norfair. Bon et bien en fait vous pouvez et bien des joueurs s'en seront rendu compte avec un peu d'acharnement en exploitant la mécanique de course, le wall jump ou le saut infini avec les bombes. De même, le rayon à ondes, vous n'êtes pas obligé de faire une traversée de Norfair exprès pour le récupérer après avoir obtenu les grappins. Vous pouvez aussi sauter dans les piques et faire le wall jump le plus évident du monde pour atteindre la porte. Plus loin, quand vous revenez à votre vaisseau et partez en direction du vaisseau en ruine, vous êtes bloqué par cette pièce qui vous demande de revenir avec le grappin. Cette fois, les sauts-mureaux n'aident pas parce que sous l'eau, ils sont aussi efficaces que la modération sur Twitter. Mais par contre, vous pouvez passer en vous servant de la pièce précédente pour déclencher l'accélérateur et lancer un shine spark horizontal. De cette manière, vous vous épargnez tout le trajet jusqu'à Crocomir pour chercher le rayon grappin et pouvez immédiatement aller affronter Funtun, mais à vos risques et périls parce que vous n'aurez pas non plus l'occasion d'améliorer votre personnage. Vous pouvez explorer le bas-norfaire avant Maridia sans avoir le saut spatial si vous atteignez le haut du lac de lave avec un bomb jump infini et récupérez dans le même mouvement l'attaque en brille plus tôt que prévu. Vous pouvez obtenir des supermissiles dès l'entrée de Brinstar en utilisant une astuce appelée la Mockball qui conserve l'élan de la course pendant que vous roulez en bull morphing pour passer une pièce censée recréer à l'accélérateur. Il paraît peu probable que cette manœuvre très précise ait été prévue par les développeurs mais si ce n'est pas le cas le placement de cette réserve de supermissiles est quand même sacrément fortuit donc le doute est permis. Obtenir ainsi les supermissiles en avance vous permet d'ignorer complètement le boss pour spawn qui ne sert qu'à vous donner accès à ce qui est censé être votre première réserve de supermissiles. Et c'est sans parler de toutes les réserves de missiles ou d'énergie que vous pouvez obtenir en avance en utilisant ces mêmes techniques. Certains de ces skips paraissent si intuitifs si tentants que finalement les gens qui terminent supermétroïde sans avoir au moins une fois contourné le processus normal d'obtention des réserves optionnelles si ce n'est d'amélioration obligatoire doivent être à mon avis assez rares. L'intérêt de cette liberté dans la progression pour la rejouabilité de supermétroïde est évident et c'est parce qu'on peut varier drastiquement l'ordre des visites des différentes zones et refaire très différemment cette aventure que tant de joueurs ne se lassent pas de la revivre encore et encore. On peut rejouer à supermétroïde pour viser le 100% de complétion ce qui n'est pas une mince affaire à cause de toutes les réserves terriblement bien cachées dans tous les recoins de Zébeth. La map semble à première vue nous aider en indiquant par un point les salles qui contiennent une amélioration à récupérer que vous l'ayez déjà ramassée ou pas jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'en fait il y a quelques-unes d'entre elles qui ne sont pas indiquées sur la carte comme celle-ci juste avant la porte de Dragoon à Maridia et on ne compte plus les appels à l'aide sur les forums d'inconscients qui vont tenter de poncer Super Metroid sans guide et sont bloqués à 98 ou 99% On peut au contraire viser le pourcentage de complétion le plus bas possible qui est de 14% sur console en trouvant le moyen de finir le jeu sans certaines des principales upgrades comme le grappin l'accélérateur ou le rayon de glace Plus impressionnant encore on peut parcourir le jeu en défaisant les boss majeurs dans l'ordre inverse de celui originellement prévu donc en commençant par Ridley puis Dragoon puis Fantoon puis enfin Cred Et puis pourquoi s'arrêter là ? La communauté Super Metroid est tombée depuis quelques années dans la mode des parties randomisées qui échangent aléatoirement les positions de toutes les améliorations et qui poussent dans leur retranchement les capacités des joueurs à explorer des pans entiers du jeu sans avoir les upgrades qui permettent normalement d'y accéder Et enfin, bien sûr ça ouvre la voie à des possibilités presque infinies de planification pour les speedrun une discipline que Super Metroid a grandement participé à populariser avec son haut plafond de compétences son absence presque totale de hasard de longs dialogues et de cinématiques passées l'intro et surtout grâce au décompte du temps de jeu total sur l'écran de fin qui permettait de facilement comparer les performances sans avoir à se chronométrer Au-delà des questions de rythme parfaitement maîtrisé d'identité mécanique donnée à chaque zone de signalement presque parfait des passages secrets c'est aussi et peut-être surtout cet incroyable effort de lâcher prise de la part des développeurs concernant la rigidité de la structure de leur jeu qui fait de Super Metroid encore 30 ans après un modèle de construction mécanique inégalé La réputation de chef-d'oeuvre intouchable qu'à Super Metroid peut avoir quelque chose d'agaçant quand on constate les efforts faits par ses suites et par tout le reste de son genre pour reproduire et développer ses idées et que ses jeux plus modernes au gamefield plus agréable et aux prouesses visuelles indéniables sont systématiquement comparés défavorablement à un vieux machin au schéma de contrôle mal branlé et dont l'écran de carte n'indique même pas où sont les portes Mais force est de constater que cette réputation n'a rien d'usurpé Super Metroid est un des sommets esthétiques de la génération 16 bits et met à profit toutes les capacités de sa console pour composer une DA somptueuse qui dépeint un monde riche et raconte quelque chose par ses variations Il est un pionnier de la narration par l'image le gameplay et la mise en scène dans le jeu vidéo avec notamment une première et une dernière demi-heure extrêmement riche en techniques astucieuses et novatrices Il présente une aventure variée, rythmée maîtrisée de bout en bout et avec néanmoins plusieurs degrés de profondeur supplémentaires pour ceux et celles qui maîtrisent toutes les subtilités de son gameplay complexe Tout ça contribue à composer une expérience exceptionnellement immersive personnelle, engageante et plaisante pour les sens dont les quelques défauts d'interface et de prise en main pèse bien léger par rapport à l'ampleur de ce qui est réussi Il ne manque à Super Metroid qu'un propos fort pour qu'on puisse le considérer comme une grande oeuvre de science-fiction mais à défaut c'est au moins une très grande oeuvre interactive qui présente toujours autant d'intérêt à découvrir ou redécouvrir aujourd'hui qu'il y a 30 ans Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu qui conclut pour le moment notre triptyque sur Metroid et on y reviendra dans quelques temps pour Fusion, Prime ou encore notre très chère Other M Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter pour me dire que quand même cette physique de saut c'est pas possible pour m'expliquer comment on prononce correctement Kraïd ou pour expliquer au monde que Ridley est une référence à Ridley Scott Je vous dis à la prochaine fois et qui sait si vous avez regardé 100% de la vidéo vous aurez peut-être la chance de me voir retirer mon murmure en restant jusqu'au bout du générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada